Le très 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 unique, bienvenue dans Football Manager 2022 les amis, la suite d'une aventure qui se passe globalement assez bien pour l'instant. J'ai été reversé en conférence ligue après m'être fait voler par l'ordinateur mais ça c'est pas grave, on va affronter Midgieland. Je suis deuxième au championnat d'Ecosse avec 18 points d'avance sur le troisième mais deux points de retard sur les Rangers que je joue bientôt. On a quelques recrutements à faire parce qu'on va avoir un peu d'argent qui va rentrer dans le club mais sinon au global on a quand même une bonne équipe. Il y a le dénommé Thiago Thomas qui a 20 buts déjà donc il y a une réussite totale. Thiago Diallo qui est également assez bon, un mec à 9 passes décisives. Non franchement au global les gars ça se passe bien alors bon après il y a toujours des moments où je miaule et où je pleure mais regardez toutes ces victoires. Regardez toutes ces victoires. On a commencé avec 3 nuls la dernière fois et là on était sur 6 victoires, c'était plutôt propre. On va jouer Ibernian et après Ibernian le 2 janvier comme ça bien froid à domicile. Les Rangers pour peut-être essayer de prendre la tête de ça puis après 3 semaines de pause et Ross Country, Ross County etc. Donc énervé mais j'ai bien hâte franchement pour être honnête, j'ai bien bien hâte et j'ai quelques joueurs qui vont se barrer et tout. Faut que je vende, faut que j'achète quelques mecs. En gros j'aimerais bien acheter un bon milieu mais genre un très bon milieu. Un milieu ouais ça ça me chaufferait bien ça tu vois. Genre il me faudrait un milieu d'euros, un milieu genre qui pourrait être un petit tu, un truc comme ça tu vois. Ça c'est quelque chose qui pourrait me chauffer bien fort tu vois. Genre après vous allez me dire combien de budget, je pense que je vais avoir genre je sais pas entre 5 et 10 millions tu vois de budget. Mais ouais un bon bon petit bon petit milieu ça me ferait du bien là comme ça. En gros j'ai vraiment une bonne équipe mais elle a quelques, on va dire qu'elle pourrait être améliorée sur certains points tu vois. Genre quand je regarde mon effectif, tactique pardon, quand j'ai regardé ma tactique. Ça, ça c'est mon équipe titulaire à 2-3 trucs près. Genre voilà. Ça, ça c'est mon équipe titulaire. Là vous avez l'équipe titulaire sous vos yeux. Avec Thiago Thomas, Furuashi, Jota, Peter Bocca juste derrière. Jota à droite, t'as Liel Abada. Ensuite t'as Turnbull qui est très bon, c'est mon milieu axial etc. Là qui est très chaud, regardez c'est lui. Et j'ai Callum McGregor qui est mon MJR. Et bah j'aimerais bien un bon MJR meilleur que Callum McGregor tu vois. Limite quelqu'un qui puisse aussi jouer milieu axial à la place d'un Tom Rogic. Arrière gauche, j'ai Omar Richards, ça se passe très bien. Avec lui, avec en remplacement Greg Taylor, Josip Uranovic, arrière droit. Et j'ai trois centraux avec la rotation sur le banc qui est assez bonne. Donc un bon gros milieu qui pourrait jouer peut-être MJR, ça, ça me chauffe tu vois. Ouais, 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 ça, ça me chauffe total, ça me chauffe total. En milieu, Patrick de Paula de Palmeiras. Patrick de Paula. J'avoue que Patrick de Paula comme ça, ça me dit pas grand chose. Attends, on va regarder. Patrick de Paula. Patrick de Paula. Ok, on va l'observer. Il a l'air de correspondre un peu à ce que je demande, il a des notes correctes. Sinon, Kiernan Duesbury Hall. Ouais, ouais, il est pas dégueu. Après, il me faut un mec qui soit quand même meilleur, tu vois. Faut que je regarde si je dois recruter écossais ou quoi, parce que c'est vrai que je peux avoir peut-être des prérogatives sur ça, tu vois. Faut que je check parce que j'ai aussi dans mes dynamiques de groupe, j'ai quelques promesses. Il y a Bolli, Bollingoli que je veux vendre. Je veux partir pour avoir plus de temps de jeu. Taylor. Ouais, il y a Bolli, Bollingoli. On va encore le proposer à la moitié de la terre, mais il est blessé. Ah, mais après, je crois que je l'ai déjà vendu. Attends. Ouais, ouais, faut qu'il se barre, faut qu'il se barre. Regarde, Vitinia pour ton milieu. Ouais, j'aimerais bien un bon milieu, tu vois. Genre un mec, genre certifié mec chaud, tu vois, ce que je veux dire. Genre, ouais, 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 ça serait pas mal. Après, bon, encore une fois, ce serait un mec qui doit d'abord accepter, on va dire, de rejoindre le Celtic, tu vois. Mais bon. Ouh, Lake Griffith. Wesh, il est où ? Il est en prêt à Dundee. Ah ouais, mais il faut absolument qu'il se casse, le monsieur, là. On ne veut pas du tout de lui. Heureusement qu'il est en prêt, déjà. Ça, ça va faire peur. Billy Guilmour de Chelsea. Ah, Billy Guilmour, c'est pas mal, je l'ai déjà eu. Billy Guilmour, c'est pas mal du tout. Ouais, Billy Guilmour, l'idée n'est pas dégueu. On va regarder Billy Guilmour, parce que je l'ai déjà eu dans une partie à Séville. Je l'ai vu à Séville, il était vraiment, vraiment pas mauvais, Billy Guilmour. Donc, l'idée n'est pas dégueu. L'idée n'est archi pas dégueu, on va checker ça. Mais après, je pense qu'il y a moins qu'il soit déjà en prêt. Billy Guilmour, il n'est pas déjà à Watford, un truc comme ça, IRL. Faut que je check ça. Hop. Donc là, on reçoit une équipe qu'il faut gagner. Comme ça, on arrive devant les Rangers avec deux points de retard seulement. Avec, du coup, une occasion de la repasser devant. J'ai mis un peu plus fort la musique. Hop là, let's go. Il est en prêt à Norwich. Ah oui, c'est vrai, c'est Norwich, putain. Ah ouais, mais il y a deux clubs de galère en PL. J'ai l'impression que quand tu es en prêt, c'est Norwich et Watford. Genre Norwich et Watford, mon pote, quand il va, tu sais que tu vas faire des missions, relégation, noir, goal ! Non ? Refusé ? Non ! Quoi ? Oh, la clim, climesque ! Oh non ! Je suis plus, je marquais dès la première minute, j'étais trop content. On va regarder. Mais ouais, ouais, un bon milieu, je pense. Parce qu'après, j'ai deux bons milieux. J'ai un remplacement de niveau correct, mais il me faudrait un autre gars pour pouvoir faire un peu de rota, tu vois. Ce serait pas mal. En vrai, j'ai déjà ce qu'il faut en MGR, il me faudrait un milieu axial. Un mec qui pourrait jouer à la place, genre en rotation de David Turnbull. Genre, en gros, un mec qui pourrait limite marquer quelques buts, tu vois. Objectivement, ce FM, il est lourd. Bah, il a de très bons points, mais il a encore des trucs typiquement FM qui rendent fou. Donc en vrai, si tu as de la patience, ça va. Mais sinon, au global, je peux comprendre qu'on soit un peu déçus. Parce que c'est vrai que le lot de nouveauté est quand même relativement léger, on va dire. Furashi, McGregor, Richards. Oh là là, le long ballon horrible. Svendberg. Sinon, je vais chercher Patrick Berg, comme le lance IRL. Patrick Berg, vous pensez qu'il est bon dans le jeu ? Oh, Thiago Thomas, putain. Le pire, c'est que Thiago Thomas s'est remis à bien planter et à rater moins d'occasions. Mais incroyable. Venez check mon live, les gars. Les frérots qui se lancent dans le stream, croyez-moi un truc. Je sais que tous les moyens sont bons pour essayer de se lancer, mais tu chopes en général peu de gens qui sont déjà sur un live en allant sur ce même live et leur dire venez voir le mien. Enfin, tu sais ce que je veux dire, ça donne pas spécialement envie en général. Je sais pas pourquoi, parce que c'est derrière les jours, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient dans mon chat pour dire venez voir mon stream ou allez voir le stream de mon pote. Ça me fume. Cassez-vous d'ici, allez voir ailleurs. Tu vois, ça me fume. Animal Mejbris. Ouh, je pense qu'Animal Mejbris, ça peut être pas mal. Je vais regarder ça. Je vais regarder Animal Mejbris et Patrick Berg. Vous êtes beaucoup à dire que Patrick Berg est pas mal dans FM. Je vais checker ça. TJ Savanier pour l'histoire. Oh non, Rogui ! Oh ! Rogui, tu frérot. T'avais pas le droit de rater ça. En vrai, TJ Savanier, ça correspond exactement à ce que je demande. Oh, TJ Savanier, il a jamais voulu quitter Montpellier. Je vais le ramener dans la banlieue de Glasgow, bro. Non, mais Hannibal Mejbris, ça peut être un prêt, tu vois ce que je veux dire. Allez, encourageons ces messieurs. Ouf ! On a beaucoup d'occasions, on convertit pas pour l'instant, mais ça va en domine. C'est plutôt bien. Allez, on va voir ce qu'il y a qu'a ça. On va regarder Savanier. Savanier, le frérot amoureux de... En fait, Savanier, c'est particulier parce que le mec est totalement amoureux de Montpellier et tout. Il quittera jamais le club alors qu'il pourrait jouer bien plus haut. Mais paradoxalement, il a joué chez les ennemis Nimois, entre guillemets. Et il les a quittés pour, du coup, les grands ennemis Montpellier. Donc, c'est paradoxal parce qu'il a joué pour le rival. Mais en même temps, le gars, tu sens qu'il kiffe trop le club, genre. Ou alors Ludo Blas. Ah, j'ai regardé Ludo Blas, ça pourrait être pas mal. Sinon, Fulgini, en vrai, ça pourrait être un profil aussi un peu milieu axial attaquant avec une finition correcte. On va regarder s'il n'y a pas du made in Ligue 1 à aller chercher, là, les gars. Je pense que vous avez quand même des bonnes idées. Non, Rogic ! Mais t'as vu ce qu'il rate, frérot ! Pitié, je vais pas faire 0-0. Quand même. Il formait à Montpellier, ensuite il a joué à Nîmes parce qu'on lui avait pas donné sa chance et il est revenu à Montpellier. Ok, d'accord, je comprends. La même génération que Belanda et tout ? Ok, d'accord, d'accord. On en apprend pas mal. Attends, j'en suis où en LDC ? Bah, je suis pas en LDC, donc... Non mais, frère, j'ai eu 90 occasions, je vais vraiment pas gagner ce match, là ? S'il vous plaît, McCarty... Come on. Allez. Come on. Allez. Pitié. Je respirais plus. Je vous le cache pas, je respirais plus. Et vraiment, grande pass into Thiago Thomas qui part tout seul, c'est mon classique. C'est mon classique. Déjà, il passe pas époules de repas. Eh, j'ai pas passé époules de repas uniquement parce que le jeu m'a volé. J'aurais dû faire 4 points au moins contre la Sociedad et je fais 0 parce que le jeu me chie dessus. Donc, personnellement... Je sais que de mon côté, mon taf a été fait correctement. Faire sortir Romain Richards. Aller, let's go. Fèvres. Je vais regarder Fèvres, Fulgini, Savanier. On va regarder ça. Oh ! Les Rangers viennent de se faire égaliser ! Les gars, je vais jouer les Rangers alors que... Sauf si je me fais égaliser. Faut que je ferme ma gueule. Mais là, potentiellement, je peux jouer les Rangers en étant à égalité de points avec eux. Et pas derrière. Ils viennent de se faire égaliser, les Rangers. Ouais, ouais, je suis en Conférence League. Je suis sorti 3ème en Conférence League. Mais vraiment dans une poule où j'ai chié sur la Sociedad et l'OL. Et l'OL, j'ai gagné encore, ça va. Mais la Sociedad... Oh, let's go. La Sociedad, vraiment, c'est horrible. Je me suis totalement fait voler. Go voir Sofiane Diaf. Non, mais après, je cherche, tu vois, un milieu... Un milieu qui peut jouer... Un milieu axial attaque, tu vois. Genre, pas milieu offensif, je dis. Mais milieu axial attaque. Oh, let's go. Quand on perd en 16ème de finale d'Europe, on est éliminé ou on descend en Conférence League ? Je crois que t'es... Je crois que t'es éliminé, t'es éliminé. Parce qu'en fait, c'est que les poules qui peuvent te refoutre ailleurs. Comme quand tu perds en 8ème de LDC, tu vas pas en quart de finale. Enfin, tu vas pas en Europa, tu vois. Franchement, bien joué. 5 millions, un petit remake Tolisso. Tu sais que Tolisso, ça... Putain, les Rangers, qu'ils se font égaliser dernière minute ! Égalité, mais je suis devant eux. Hop. Let's go. On va donner des deux jours de repos un peu à tout le monde parce que c'est le nouvel an et tout. Il faut qu'il soit frais face aux Rangers. Là, on va jouer les Rangers à la maison. On a perdu chez eux au match allé, les gars. Et les Rangers, ils ont un sale, sale effectif, moi je vous le dis. Hop. Les gars, regardons un petit peu tout ça. Finance, j'ai 8 millions et en vrai j'ai un peu plus. Regardons Savanier. On commence avec TJ Savanier. Il correspond exactement à ce qu'il me faudrait. Les meilleurs pieds, les deux. Tire de loin. M. Lobé, le gardien. Tente d'orienter le jeu sur les ailes. Courre avec le ballon dans l'axe. C'est un monstre. Interrogez l'agent sur disponibilité. Putain, ils veulent pas... Je suis sûr que vous aimeriez beaucoup recriter TJ au Celtic, mais il faut que vous sachiez qu'un tel transfert ne l'intéresse absolument pas. C'est genre, tu sais, c'est même pas il y a un peu moyen. C'est qu'il a... Concrètement, il a dit... Ouais, franchement, ça pue sa mère. En gros. 10 en finition. En fait, en gros, je vous explique, il me faut un milieu avec une finition quand même correcte parce qu'en fait, mon milieu axial, je le fais jouer en milieu axial attaque, c'est quelqu'un qui va être voué à avoir beaucoup, beaucoup de... de côté un peu finition et tout. Donc il faut quelqu'un avec un bon sang-froid, mais aussi une bonne finition. Donc c'est pour ça qu'il me le faut un peu comme ça. Genre, je réfléchis. Après, vous pouvez mettre un mec pas très cher. Je suis pas forcément dans l'optique de prendre un monstre, tu vois. 12 en finition, 13 en sang-froid. Il est un peu rapide. Romain Fèvre, ça pourrait se taper peut-être. Je vais demander. Je pense que les dirigeants de Brix se demanderaient entre 8,6 et 14 millions. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Terminé la conversation. Blas, bien vu. Ludovic Blas. Ouais, que 10 en finition, c'est... 10 en finition, c'est pas fameux quand même. C'est quand même pas fameux-fameux. C'est ça le problème. Alors que j'ai mon David Turnbull, 13 en finition, 15 en sang-froid. C'est lui mon milieu axial à tacture. Lui, il correspond grosso modo pas mal au truc quand même. C'est Kofofana ? Ça pourrait être pas mal, C'est Kofofana. Non, je fais pas que DFR. C'est juste qu'on me propose DFR. Mais moi, en soi, je suis OK pour tenter autre chose. Ouais, C'est Kofofana, c'est un peu mieux déjà. Interroger agent sur disponibilité. Ils veulent entre 14,5 et 24 millions. Ouais, c'est trop cher. Mais je brise, je pourrais le prendre en prêt, tu vois. Hannibal. Ah, il est déjà en prêt. Ouais. Attends, le rapport sur Patrick Depola. Ah oui, c'est vrai, Patrick Depola. Patrick Depola. Patrick Depola, il correspond plus ou bien. Il est pas trop cher. Après, interrogez agent. Mais il n'a absolument aucune intention de rejoindre le Celtic. Ah ouais, mais les mecs... Eh, vraiment, le Celtic, t'as l'impression, c'est pouilleux l'Andin. Ah ouais, il y a des mecs qui veulent pas de ça. Pas de moi. Abdalassima. Le retour de la team Abdalassima, là. Ça me verre. David Turnbull blessé. Ouf, c'est un jour. OK. Il n'y a pas un petit Brésilien gangster ? Mais attends, après, on va regarder peut-être sur la liste des transferts. Recrutement, joueur, modifier la recherche. Ouais, juste lister. Lister et intéresser pour venir. Il y a qui ? Il y a Davinson Sanchez. Lister pour combien ? Ils en veulent 16 millions. Putain, il y a un monde où Davinson Sanchez, il ferait des travaux chez moi. Juan Mata. Franchement, c'est dommage qu'il n'ait que 13 en qualité physique naturelle parce qu'un Juan Mata, je l'aurais pris fort. Andres Guardado. Attends. Ah non, mais il est vieux, putain. C'est dommage. Il correspond à peu près aussi à ce que j'attends. Après, il n'a que 10 en finition, quand même. Richard Bazouer. Richeldi Bazouer. Ah, il n'a que 12 en finition, quand même. Ce n'est pas terrible. Renato Sanchez. Non, mais les gars, j'ai 8-10 millions d'euros. Les gars, juste, on calme les objectifs. Là, j'ai 8-10 millions d'euros à peine. Oh, mais il est intéressé pour venir en plus. Mais c'est parfait. 13 en finition, 14 en sans froid. Il est rapide. Bon, il n'est pas hyper bon en tacle et en tir de loin, mais ce n'est pas forcément de ça là où je l'attends. Mais en vrai. RLC, les gars. Un petit RLC. RLC. Ouais, ouais, ouais. Le Ruben Loftus Chic, en vrai, ça me parle. Après, il n'a que 13 en qualité physique naturelle. Et surtout, est-ce qu'il ne se blesse pas très souvent ? Je vais regarder. Il a eu deux blessures graves. 9 mois et 4 mois. Sinon, en dehors de ça, il ne se blesse pas trop souvent. Surtout que sa plus grosse blessure, elle date en 2019. Ça a été une fois. En vrai, c'est pas mal. Je pense que Ruben Loftus Chic, c'est pas mal. Lui, il va gérer le milieu de terrain, poteau. Jesse Lingard. En soi, même Lingard, ça correspond un peu à ce que j'attendrai. Après, 4 enjeux de tête, 4 en marquage. Terrence Kongolo. André Gomez. Wesh. Merci, les frérots Mezen pour le recevoir. Bienvenue dans la famille. Merci du soutien, mon gars. 16 ans sans froid, quand même. Notre ami André Gomez. Rafinha du PSG. Alors, les frérots du PSG, je sais que vous voulez vous débarrasser de Rafinha IRL, mais quand même. Oh, Timikas qui veut partir. Timikas qui veut partir. Est-ce que je n'aurais pas le chercher ? Ils veulent 12 millions. Merci Shadow Knows pour le prime. Ah, les gars, vous êtes en train de me faire péter le train de la hype. Si je vends Greg Taylor, en vrai, je vais aller chercher Timikas en plus. Il ne vaut rien. Dommage, il ne vaut pas grand-chose, Greg Taylor. Timikas, je n'aurais pas les sous pour aller le faire. Love to Chic extrêmement intéressé. Oh là là, le salaire qui demande. Oh, le salaire qui demande. Oh, le salaire qui demande, le poteau. Oh, mais Z, les sacs à pot de m'enfer, j'ai bien lui. Let's go, baby. Merci à toi, le frérot. Tu régales. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Oh, il demande un salaire, poteau. Oh, frère, allez, on annule. On annule. Il demande trop d'argent. Merci, mes aines. C'est très, très, très apprécié. Je te l'assure. Je te l'assure. Ça régale. Ouais, sinon, en soirée, Romain Favre, il serait pas mal, mais il coûte cher aussi. Ouais, dommage qu'il demande un aussi gros salaire, frère. Mais qui vient, il demande 550 000 mensuels, frère. Alors, je dis pas qu'il ne les mérite pas, mais... Oh non, Carter Vickers, la flemme, infection virale. Soin à domicile. Allez, soigne-toi la musique. Dina et Bimbé. Ouais, mais Dina et Bimbé, c'est une pisseuse. Il est tout jeune. C'est des mecs qui sont pas prêts encore. Oh, par contre, attends. J'ai dit, c'est une pisseuse, mais les notes, elles sont pas mal. Après, il a que 11 ans sans froid, mais dans l'idée, c'est pas dégueu. Ouais, ouais. Après, il est pas très rapide, malheureusement. Donc, ce sera pas un profil attaquant, comme je veux, tu vois. Coutinho, merci pour la bonne main offerte. Bienvenue dans la famille, merci du soutien. Chavis Simmons, il est même pas dans le jeu. Attends. Chavis Simmons. Ah, Chavis Simmons. Il est en prêt à Rodez. Ouais, ouais, il est pas terrible dans le jeu. Pour l'instant, en tout cas. Oxlade-Chamberlain. Ah, Oxlade-Chamberlain, ça peut être pas mal. On va regarder Oxlade. Après, ça va être pareil que RLC. Ça va être... Merci Armand Dignot pour le niveau... Mais vous êtes en train de me péter un de ces trains de la hype, les gars. C'est incroyable. Merci les frérots, vous régalez. Les sous de Noël, ça. Les sous des étrennes. Vous me mettez bien. Je vais regarder Oxlade, mais... Oh, laisse tomber, frère. Oh, des salaires tapeurs, gros. Amadou Onana du LOSC. Un monstre. Amadou Onana. Ouais, mais c'est pas dans le registre dans lequel je veux le faire jouer. En gros, il y a des joueurs, ouais, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'attends... Oh, lutter pour le titre. Victoire. Si je dis que j'attends la victoire, il me gonfle. Vas-y, attends, on va essayer de le gagner le championnat à la vie de ma mère. Ah ouais, ils s'attendent tellement... Ah ouais, ouais, vas-y, on va essayer de... J'ai mis ça, ça va me grossir mes possibilités de salaire. Attends. Merci, Sui-san, pour l'abonnement offert. Attends, attends. Incroyable. Attends, attends, attends. Les gars, les gars, j'ai changé mes objectifs. Résultat, j'ai un budget salarial largement supérieur. Et regardez ce que ça donne. Regardez, là, je peux donner 500 000 de salaire sans problème. Regardez, je peux donner un 500 000 de salaire. Genre là, je peux largement donner un 500 000 de salaire. Golovine. Ah, Golovine, c'est pas con. C'est à peu près ce que j'attends. En gros, c'est un milieu axial qui peut jouer un peu dans des trucs d'attaquants, tu vois. Mais je peux donner 504 salaires. Golovine, super, 70 millions d'euros, les gars. Bon, on évite. Gravenberge, pareil, ça doit être... C'est fini, Gravenberge. Voilà, il vaut 50 millions, c'est fini. Hans Van Aken. Ça, on va checker. En gros, il me faut un milieu central qui puisse jouer dans des positions offensives. Oh, Van Aken, ça correspond bien. Après, Van Aken, le problème, c'est qu'il n'est pas rapide du tout. Après, je sais que la rapidité, ce n'est pas forcément ce qu'on attend le plus. À mesure où il ne va pas non plus être totalement sollicité pour ça, mais... Oh, ils veulent trop d'argent, Hans Van Aken. Les gars, les gars, vraiment, je suis sur 5, 10 millions de budget. Ah, 10 millions de budget. Je suis sur 10 millions de budget seulement. Genre, prenez ça en compte quand vous me proposez des joueurs. Parce qu'il y a vie de ma mère, vous me proposez des mecs. Donc, je sens très bien que ce sera impossible. Là, vous me donnez des joueurs à 40 millions, ce n'est pas du tout ce que j'attends. Genre, soit des mecs en prêt, soit un mec à 10 millions, tu vois. Mais je ne peux pas faire plus. Prends Arezzo, le 9 remplaçant Mathias Arezzo. Il rejoint déjà Draga. En gros, il me faut un milieu qui puisse... Je le répète une dernière fois, comme ça, au moins... Il me faut un milieu axial attaque. Qu'est-ce qu'il va faire, le milieu axial attaque ? Il va souvent se retrouver dans ces zones-là. Il va souvent se retrouver dans des zones où il va devoir finir des buts et en marquer. C'est pour ça que, par exemple, regardez, mon David Turnbull, il a déjà eu 8 buts, 5 passes D, tu vois. Donc, il me faut un milieu comme ça qui a... On va dire... Regardez, il n'est pas très rapide, Turnbull, mais ce n'est pas grave. Il fait des travaux de fou. Donc, il me faut un milieu comme ça avec, on va dire, une bonne finition, un bon sang-froid. Merci, Suison. Aouchish ? Je vais regarder Aouchish. Donc, il me faut un mec comme ça, tu vois. Mais qu'il, à la base, soit milieu axial, pas numéro 10, tu vois. Ce n'est pas ce que je cherche. Je ne cherche pas un numéro 10. Tégis, ce n'était pas possible ? Non, 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 c'était trop cher. Vendant Bronze Corse veut infliger une humiliation à Nani. Oh, les bâtards. Allez, on va essayer de gagner. Latéral intérieur, il me propose Yann Boril. Il serait pas mal, hein ? Bon, il serait même plutôt pas mal, mais il y a 30 ans. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mathéus Nouniès, mais Mathéus Nouniès, frérot, c'est beaucoup trop cher. Ouais, Decatelaer, pareil, c'est beaucoup trop cher. Les gars, vous ne me sortez vraiment que des mecs hors sol par rapport à mes sous. Vous me sortez des mecs hors sol qui ne correspondent pas vraiment à ce que j'ai. Pampe le mousse, pampe le mousse. Qu'on plante le mousse, plante le mousse. On va essayer de vendre des mecs encore. Notamment lui, j'ai envie de le vendre. Il ne me sert vraiment à rien. C'est bientôt le début du mercato, on va commencer. Vranx de Wolfsburg. On va regarder Vranx. Attendez. Lui, il barre déjà. Il va bientôt se barrer, lui. Vranx, je pense que c'est pas mal. J'en ai déjà entendu parler. Vranx. Aster Vranx. Il vaut déjà trop cher. Surtout, il a une mauvaise finition. Jean-Pierre. On va regarder, sinon l'autre, il va faire une syncope. Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est pas mal. Franchement, Jean-Pierre, c'est pas mal. C'est pas mal. Interroger l'agent. Il aimerait pouvoir venir. C'est pas mal. Il a une clause à 5 millions. Oh ! En vrai, Jean-Pierre, vous en pensez quoi ? Ça a l'air pas mal, Jean-Pierre, là. Ouais, le Jean-Pierre, ça a l'air pas mal. Non, tu seras joueur de rotation. Il a titulaire régulier. Et là, tu me fais pas chier. Il y a 3 joueurs de rotation. Parfait, c'est pas un gros salaire en plus. Mais c'est nickel. Mais c'est nickel. C'est nickel, le Jean-Pierre. En fait, regardez, il peut évoluer en milieu central, comme je le demande. Il a 11 en finition, 14 en sang-froid. Il a un peu de vitesse. Bon, il est bon en jeu de passe, bon en pénalty. Il a du contrôle de balle. Voilà, il a de la qualité technique. Bon, c'est plutôt pas mal. Et il coûte vraiment pas très cher, tu vois. Pourquoi pas faire venir Jeff Rennad et Haïd ? J'avoue, ça peut être pas mal. qualité physique 8 ? Ouais, mais les QPN, à la rigueur, c'est pour quand il vieillit. Là, il a 23 ans, tu vois. « Aimerie d'émir pas cher, future prodige ? » Ouais, j'y crois pas trop. Mais vas-y, j'ai regardé. Alors, monsieur Bollingoli. Hop. Attends, j'ai dit que je regardais Patrice Berg, en plus. Et je l'ai pas fait. On va regarder ça. Patrice Berg. Patrice Berg. Patrice Berg. Oh, mais il est déjà à Manchester City. C'est une putain de blague ? Ah, il est disponible pour prêt. Ouais, mais il a pas une très bonne finition. Eh ben, Patrick Berg est déjà là-bas. On va regarder. Gonzalo. Villar. Almada et je le réentraîne en milli-accès à l'attaque ? Ouais, bof. Ouais, 7 en finition, ton Gonzalo Villar. Le truc, c'est que 15 ans sans froid. Mais après, en fait, le problème, c'est que c'est des joueurs... Comme j'ai dit, c'est des joueurs où ils vont souvent se retrouver chez moi dans des positions de marquer des buts. S'il a 7 en finition, il va me rendre fou. Ah, 17 à 22 millions, c'est cher. C'est très cher. Ah, ou chiche ? Ah, ou chiche ? Euh... Ouais, 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 ça va, ou chiche, mais c'est rush, quoi. C'est cher. C'est très rush. Ouais. Oh, bah 11 millions, ils sont OK. Ouais, ils sont d'accord pour 11 millions ? Oui. 11 millions, je peux avoir à 10, là, ou chiche. Là, ou chiche, c'est très intéressé. Refusé de le prêter. Après, 10 millions, ça me fait souffler un peu, pour être honnête. Oh, il demande un salaire, mon pote. Oh. Ok, 10 la ou chiche, c'est pas mal, en vrai, en statistiques. Après, il est un peu plus physique que l'autre. Mais après, jeu collectif 10, placement 7. C'est un jeune, quoi. C'est un jeune. Regarde Frankie de Jong, non, il est pas trop cher. Oui, oui, bah... Ronaldinho, aussi. Ouais, 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 ouais. Regarde Sandri de Santos. Ah, Sandri, j'en ai déjà entendu parler. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Gros match, les gars ! On est contre les Rangers. On a perdu contre eux chez eux. Gros derby. Let's go, baby ! Arrobe bien, ish, ish, bien bonnégant. Ouais, ouais, dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est exactement ça, ouais. Merci, Ledeï, pour le ressev. Avec plaisir et bon courage. Oh, c'est pénalty, ça. Oh, dommage. C'est pas un rouge, ça ? Dis-moi que c'est un rouge. C'est rouge. Let's go ! On se compte 10 ! Allez. Ils ont hommé à diallo et tout, les bâtards. Allez, faut qu'on gagne, maintenant. Turnbull, McGregor, Richards, Léo Pereira. C'est bien, c'est bien. C'est à peu près ce que j'attends de mon équipe. Bon, c'est pas ça que j'attendais. Pablo Thor, sacré pépite, je te jure. Ok, je vais regarder après. À 10, des fois, ça joue mieux. Bah là, ils vont pouvoir me prendre des profondeurs. On va voir. Je peux tout à fait prendre un but à 11 contre 10, mais bon, disons que c'est un avantage quand même d'être à 11 contre 10, donc surtout sur FM. Passe, passe ! Oh non, mais passe-le ! Il y avait une passe évidente. Allez, on les encourage. C'est vrai que là, on a... Ok, mi-temps. On n'a pas eu beaucoup de temps fort. Hop. C'est vrai qu'on n'a pas eu la tonne d'occasion non plus. Je vais passer un offensif. Nice. Allez, allez, on est à 11 contre 10. Il ne faut pas... C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs nerveux et agressifs. Il est tout à fait possible que je me mange un rouge. Il faut que je fasse attention, en vrai. Attends, consigne. Calmez-vous. J'ai beaucoup de joueurs en nerveux et en agressif. Et à tout moment, je mange un rouge. Allez. Non ! Tu n'as pas le droit de bicraft ça ! Et il l'a fait. Je leur ai dit de se calmer, mais ça les a démoralisés. Vous allez voir, ils n'ont pas eu une frappe du match. Première frappe, première frappe, but. Bien. Julien. Turnbull. Oh là là. Allez, ne choquez pas, les chiens. Mac Gregor. Christopher Julien. Allez, donne-le ! Donne-le ! Oh ! Sa mère. J'ai zoomé un petit peu pour les frérots qui trouvaient que ce n'était pas assez zoomé. Ça ne me dérange pas. Allez, on a encore du temps. C'est à cinquantième minute. C'est à cinquantième minute. Le poteau ! Oh ! Un V1 raté, un poteau ! Oh là là ! Allez, on est au-dessus. Allez. J'ai perdu contre. Encore un arrêt ! Mais c'est un truc de fou ! Ça joue trop bien ! Mon équipe joue trop bien. Il faut concrétiser maintenant. Allez, te donne-la. C'est toujours ça dans mon équipe. Un million. Ça domine, ça domine. Mais un million de trucs pour... Il faut un million d'occasions pour concrétiser un but. Je vais changer ma paire d'Elié. Allez. Uranovic. Djalo. Uranovic. McGregor. Omar Richards. Sur le côté. Léo Pereira. McGregor. Léo Pereira. Uranovic. Forest. Le vieux qui vient de rentrer. Oh ! S'il te plaît ! Non, mais vraiment, ne pas gagner à 10 contre 1, ce serait la honte. Penalty. 17 en pénalty. Est-ce que je fais tirer le meilleur en pénalty ? Après, il est motivé. Vous connaissez ma malédiction avec les meilleurs tireurs de pénalty. Il faut que je ne fasse pas tirer un mec inquiet ou nerveux. Mais après, il a 17 en pénalty, mais ça me fait peur. Vous connaissez le nombre de mecs très bons en pénalty qui m'ont raté des bails. Je vais le regretter. Les gars, vous ne savez pas comment sur FM... Oh, la chance que j'ai. Vous ne savez pas comment sur FM, je me suis fait clowner par les meilleurs tireurs de pénalty qui en ratent 10 fois plus que des moins bons. À chaque fois, mes meilleurs, ils ratent. Je vous jure. À chaque fois, j'ai des mecs à 14 de réussite, enfin à 10 millions de qualité de pénalty, ils ratent tout, frère. ça me... On va faire rentrer un autre milieu. On va faire rentrer James McCarthy, vieillard, bien... Il a tiré plein axe, raté un gros, et c'est passé. ça me fume. On ne va pas s'en plaindre. Oh, l'arrêt encore ! T'es mort ! Un petit 2-0, là, ça serait bienvenu quand même. Pas mal. Uranovic, Forest, Turnbull. Oh, McCarthy, Richards, donne-la ! Fais-la donner ! Allez, je centre ! Oh, l'arrêt encore ! J'ai 2-70x d'XG, il y a 1-0, c'est toujours... Let's go ! On la repasse devant la racaille des Rodgers ! On a la tête du championnat d'Écosse ! Let's go ! Julien Christopher, de son prénom, revenu décroiser ! Allez, on s'en fout, on laisse le match jusqu'à la fin, comme ça. On a repris la tête du championnat. Après que l'entraîneur des Rangers, il a mal parlé, il a dit, je veux les écraser, machin, allez, dans ta mire ! Let's go ! Très content ! Christopher Julien, ex-Toulousain, on aime ça ! Oh, je vais prendre un but comme ça ? Ouf ! Johart, légendaire ! Johart, je l'ai envoyé en équipe B pendant 2 matchs, ça l'a... ça l'a... vraiment, ça lui a remis la tête à l'endroit de fou ! Christopher Julien, a.k.a. Christopher Julien, de son prénom. Oh là 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 ! Félicitations, mon équipe ! Oh, mon équipe, elle joue tellement bien et on a 3 points d'avance, ça y est, sur les Rangers. Bon, la fin du championnat est encore très loin, mais... Elle fait du bien, celle-là, elle fait très plaisir. Hop, hop, let's go ! Ah, celle-là fait très plaisir. Carlos Alvarez, alors attendez, vous me dites Pedro Torres, Carlos Alvarez, Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz, MC Racing Club, 13 en finition, 13 en sang-froid, il a un peu de rapidité. Ben, il est pas mal là, ton gars ! Vous en pensez quoi ? Il coûte pas trop cher en plus, 13 en contrôle de balle, 13 en passe. Il pourrait me faire la rota, tu vois, il pourrait me faire de la rota, et en plus, il a quel âge ? Il a 19 ans à peine ! Mais il n'a absolument aucune intention. Ok, ben, il veut pas venir. Il serait cependant intéressé par un prêt. Bon, voilà. Il veut pas venir. N'oublie pas Sandry. Sandry. Pas très rapide, mais sinon, pour le reste, ça colle pas mal, Sandry. Sandry par rapport à Jean-Pierre, parce qu'après, lui, Sandry, il a 19 ans, mais Jean-Pierre, en a 23. Sandry est au-dessus sur pas mal de choses, mais après, en termes d'attaque pure, Jean-Pierre est au-dessus. Après, Sandry est plus rapide, mais après, enfin, Jean-Pierre est plus rapide, il est meilleur en attaque et en technique. Après, Sandry est meilleur en défense, meilleur en physique, et ils ont des comportements à peu près égaux. Pour le reste, sachant que Sandry est blessé pour l'instant il y a 19 ans, par contre. Mais après, c'est une très légère blessure. 12 en QPN, ouais, c'est vrai. Attends, je vais juste regarder un truc sur Jean-Pierre. Juste regarder un truc sur Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'ai l'impression qu'avec son 8 en QPN, ça peut aussi lui causer beaucoup de blessures. Et si c'est pour qu'il soit blessé toutes les 4 matins, 8 en QPN, c'est pas beaucoup. Historique blessure. Bon, ça va. Déchirure à la cuisse. Il a eu 2 déchirures à la cuisse en 2019, mais c'était il y a longtemps. C'est non, il n'a rien eu depuis. Ouais. Pour l'instant, de tout ce que j'ai eu, c'est le Jean-Pierre qui me convainc le plus, entre guillemets. Pour 5 millions en plus seulement. Vous n'êtes pas convaincu, vous, pour 5 millions ? Vous en pensez quoi ? Le petit 5 millions, là, il me chauffe. Notre ami JP, là. Mathéus Clich. Milieu axial, 12 en finition, 14 en sang-froid, 20 au volume de jeu. Il est en pas à vendre, donc ça risque d'être chaud. En vrai, là, on n'est pas mal. Franchement. Je vous le dis, là, en vrai, on n'est pas trop mal. On a 2 accords. On a des accords sur Adila Ouchich pour 11 millions. En vrai, Adila Ouchich, c'est pas mal. Là, c'est Adila Ouchich pour 11 millions ou Jean-Pierre pour 5. Vous en dites quoi ? Là, le seul avantage que je vois sur Adila Ouchich, c'est qu'il est plus jeune et il est européen et il a plus de qualité physique. Donc, quand je dis européen, je me dis que peut-être ça pose moins de problèmes sur les passeports. Mais après, Adila Ouchich est plus jeune et il peut plus progresser, je pense. vous êtes plus à Ouchich ou l'autre ? As-y, en fait, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Je vais faire un sondage dans le chat. On va faire un sondage dans le chat. Jean-Pierre, Aouchich. Le sondage est là-dedans, histoire que ça me guide un petit peu. Après, le seul bail avec Aouchich, c'est qu'effectivement, il a moins de volume de jeu. il n'a pas un très gros volume de jeu et ça, ça peut poser problème. Denis Soares, ouais, mais frère, on n'est pas en 2015, là. Nous ne sommes pas en 2015. Christopher Julien, il ne reste pas beaucoup de... Oh là là, Christopher Julien, il y a toutes ces notes qui baissent. Dynamique de groupe, on va regarder un peu hiérarchie, il est inquiet pour son temps de jeu, il est inquiet pour son temps de jeu, Greg Taylor, sinon ça va. Ils sont tous contents, satisfaits, un peu de mecs très mécontents. Ça va. Il faut faire confiance aux cités de France. Vous êtes plus Aouchich que Jean-Pierre dans le chat, là, ce que je vois. Ça ne m'étonne pas Aouchich, il est plus francophone. Aouchich, pour 10 millions, je le fais, je peux le faire. Après, Jean-Pierre, il coûte vraiment moins cher dans tous les compartiments. Vraiment, je cherchais vraiment un milieu. Après, attendez, juste un truc, on va quand même regarder quelque chose. Effectif, enregistrement de l'effectif, là. Il faut que je regarde l'enregistrement de l'effectif pour voir s'il n'y a pas un problème avec les joueurs et tout ça. C'est où que je fais l'enregistrement de l'effectif, là ? Enregistrement. Alors, merci à le fro-serpet du Seigneur088, ça fait très plaisir. Bienvenue dans la famille, merci de soutenir, mon gars. Au moins 4 joueurs formés par le Celtic, c'est bon. Au moins 8 joueurs formés en Écosse, c'est bon. Pour le reste, ça va, en fait. Les joueurs âgés de 20 ans au moins le 1-1-2021 et qui sont au club depuis 2 ans. Ah, il faut être au club depuis 2 ans. Donc, attends, si je rajoute Aushish en plus, il faudrait que j'enlève quelqu'un. Mais dans ce cas-là, j'enlève qui ? Parce que... Ah, j'ai des mecs qui vont partir. Il y a Ismaël Asoro qui va partir, mais il n'est pas enregistré. Ok. Ismaël Asoro n'aurait pas enregistré. Mais il y en a un autre qui va partir. Il y a Forest qui va partir. Ah, mais du coup, si Forest, il part et que j'ajoute Aushish... Ah, vas-y, ça va le faire. Je vais trouver, je vais trouver une merde. Jean-Pierre, c'est bon, Aushish, on connaît. En vrai, en vrai, rien que l'argument Aushish, on connaît, ça me donne envie de dire, ok, aucune œuvre pour Bollingoli. Il faut que Bollingoli se casse très vite. Ok, Bollingoli, il faut qu'il se barre. Karamoko Dembele, joueur secondaire. C'est nul de prêter un jeune pour qu'il soit joueur secondaire ailleurs. Des mecs viennent te demander des jeunes en prêt pour ne pas les faire jouer, genre. Ah, Jean-Pierre veut une meilleure offre de contrat, maintenant. Ah, Jean-Pierre veut un meilleur contrat. Ah bon ? Ah bon, JP ? Ah bon, JP ? Ah bon, JP ? Alors, JP est pour l'instant meilleur quasi partout, mais Aouchich légalise partout et a 4 ans de moins. Donc, bon. Vas-y, JP, vas-y, va te faire foutre. On dit va te faire foutre à JP. Il a prolongé là-bas, ça y est. Espèce de traître ! Patrick de Paula. Sinon, il y avait Patrick de Paula en possibilité qu'on m'avait proposé aussi. Ah oui, Patrick de Paula, c'est pas mal. Après, il coûte rush quand même. Il coûte rush quand même. Après, Patrick de Paula est bien meilleur en défense, en mental, en jeu aérien. Ah oui, Patrick de Paula, c'est du sérieux. Attends, avec Patrick de Paula, c'est pas mal. 3 ans de plus, ouais, mais 3 ans, c'est pas forcément une mauvaise chose. À 22 ans, tu peux pas dire que c'est vieux. On va attendre. Mais Patrick de Paula, là, ça tchatche. Je tiens à le dire, c'est tchatcheur. James Forest, il rejoint le 18 janvier le Dynamo. Très bien. Oh, la start de la game est sur YouTube pour ceux qui demandent. Il est sur mon YouTube. Johnstone reprend l'entraînement complet. Allez, it's time to se barrer d'ici. Oh là là, vous êtes en train de régaler. Merci, MF Julien pour le recebre. Bienvenue d'Afaille. Merci de vous. Tiens, le frau, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Pour moi, c'est qui le meilleur neuf sur FM22, j'en ai pas encore, gros. Aucune offre pour Johnstone. Mais c'est horrible à quel point j'ai... Genre, je n'arrive pas à vendre mes connards de joueurs. Voilà, je le dis avec des mots très français. J'ai du mal à vendre mes gros cons de joueurs. Voilà. offre négocié pour Patrick de Paula 10,25 millions. Les amis, je suis en train d'avoir la lumière là. Je crois qu'on va aller sur Patrick de Paula. Je suis très sérieux. Je crois qu'on va partir sur Patrick de Paula. Fuck out, Auciche. Les gars. Un mec un peu plus original que Auciche. Ah bah voilà, c'est bon, nique sa mère. C'est bon, il a eu son permis de travail. Oui, bah Adil ! Bah non, Adil ! J'allais pas annuler ton contrat 6 heures avant que t'arrives, t'inquiète, Auciche, c'est bon, tout va bien, viens, viens. Allez, c'est bon, on fera Auciche. J'étais à deux doigts de faire une carotte énorme. J'étais à deux doigts d'annuler le contrat d'Auciche et de lui dire Oh Auciche, t'arrasses maintenant. Milieu axial attaque. Je suis le pire coach de France, mais non. Je suis un mec très alerte. Bon, l'avantage de notre ami Auciche, l'avantage de notre ami Auciche, c'est que il peut encore bien bien progresser, surtout il est en joueur secondaire, donc c'est-à-dire que il va pas beaucoup jouer, enfin il va jouer, mais c'est pas très grave, il va pas bouder s'il joue pas de fou en fait. Après 5 en marquage, après, de toute façon, dans la fonction dont je l'utilise, je l'attends pas sur des marquages, des trucs comme ça, donc c'est ok. C'est ok. Ok, on vient de... Oh, c'est le plus gros... Oh putain, je suis mort. C'est le plus gros transfert du Celtic. ... Sinon, il y en a beaucoup qui disent que Vlaovic, c'est un œuf de ouf sur ce FM. J'entends. Finance, j'ai encore de la finance un peu. C'est plutôt pas mal. Tijani, on m'a dit. Attends, je regarde Tijani. Auril Tijani, c'est lui ? Oh, la gueule qu'il a. Oh, le régène horrible. C'est qui Tijani ? Sesco est incroyable. Non, ne me parlez pas de Sesco. Je refuse, je refuse la Zumba Sesco. Sesco, je l'ai eu dans ma partie à l'OL. C'est le plus gros bicraveur que la terre ait porté. Vraiment. Sesco, qu'est-ce qui m'a rendu malade ? Le mec n'est pas capable de marquer des buts, gros, c'est un enfer. Le gars a tellement, mais tellement, mais tellement d'occasion, il fait péter un boulon. Sesco, trop fort. Bon, vas-y, tu sais quoi, je vous crois quand vous me dites que Sesco est très fort dans vos parties. Je ne dis pas que vous êtes démentaire, mais j'avoue que moi, il m'a rendu marteau. On tire beaucoup plus, on a beaucoup plus, on a moins d'expected goals contre nous, on encaisse moins de buts, on a plus d'XG que les autres, on marque plus de buts que les autres, on a autant de tacles remportés, un peu plus de passes réussies. On est plutôt pas mal là. Dans ma save, avec le loss qui est trop fort, ouais, non, mais j'entends. Après, c'est vrai que vous avez raison, il y a des stats cachées qui changent de game en game, c'est pour ça que certains sont forts dans une game et pas dans l'autre. Non, je l'entends, je l'entends. Vas-y, des offres. Les gars, je n'arrive pas à vendre les joueurs dont je veux me débarrasser. Voilà, je vous le dis directement, je n'arrive pas à vendre les joueurs dont je veux me débarrasser. C'est un enfer. Dynamique de groupe, j'ai des... Mickey Johnston s'attend à être prêté, proposé au club, offre de prêt, vous prenez son salaire juste à ce gros con. Hop. Il y a une promesse à Greg Taylor qui veut être prêté, mais le problème, c'est que Greg Taylor m'arrange en fait. il a des... Vas-y, Greg Taylor, il va bouder dans son coin, nique ta mère. Je le garde. Parce qu'en fait, en gros, pour de la rotation, il est nickel, Greg Taylor. Donc, me retrouver à devoir le vendre comme ça, j'avoue, c'est un peu relou. Let's go. Rappelle-toi de ton Halland l'année dernière... Oh là 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 là. Erling Halland l'année dernière, ce gros connard. L'année dernière, Erling Halland, j'ai récupéré un Erling Halland qui voulait récupérer le ballon dans les pieds. Il voulait récupérer le ballon dans les pieds. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui ne connaissaient pas, en gros, j'arrive à Liverpool, je récupère Erling Halland. Je me dis, vas-y, pète sa mère, tu vois. Et là, Erling Halland, ce con, je vais dans ses caractéristiques. Le mec, il a comme caractéristique, veut recevoir le ballon dans les pieds. Traduction, je n'envoie aucun appel en profondeur. Oui, oui, non, mais vous ne vous trompez pas. J'ai récupéré un Erling Halland qui joue comme Kylian Mbappé quand il en fout. Voilà, en gros. Vraiment, en mode... Vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il branle, ce gros con. Alors, Moukoko. Oh, il vaut déjà 60 à 70 millions euros. Oh là là. 15 en finition, 14 en 100 francs. Incroyable, Moukoko. Heureusement que ça a rapatrié Moukoko Klar à Liverpool en Y. C'est vraiment aller le récupérer en Y. J'ai un joueur de 17 ans qui vaut 50 millions et j'ai que 8 dans mon équipe. Je suis avec Bastien en Ligue 1 et je joue le maintien. Je le vends ou pas ? Bien sûr que tu le vends. 50 millions, frère. Voilà, ça, c'est une offre de prêt. Vas-y, va être un joueur important à Portsmouth, il n'y a pas de problème. Je veux faire de l'oseille mais ces bâtards veulent me canner. Je veux faire de l'oseille mais ces bâtards veulent me canner. Ouais, les gars, franchement, le seul problème que j'ai là, c'est que j'ai vraiment trop de gros cons. Ouais, je vous le dis, en français, j'ai trop de gros cons dans mon effectif qui ne sont invendables. J'ai Stéphane Welch, invendable. J'ai Liam Shaw, je ne l'utilise pas du tout et je ne compte pas l'utiliser. Après, en milieu axial, il aurait été pas trop mal, en vrai. En fait, j'ai des mecs, genre vraiment, ils sont invendables. C'est un enfer, vous ne vous rendez pas compte. Genre vraiment, ce FM, dès que tu essaies de te débarrasser de bonhommes, c'est... Pfff. Oh, des 300k, putain. Putain, Liam Shaw, t'en penses quoi de ta carrière, frère ? Il n'y a que des clubs coréens qui viennent te faire une offre. Espèce de nul. Pedrinho. Pas mal, Pedrinho. T'as l'époque, il y avait un hélié brésilien qui s'appelait Pedrinho sur FM qui était trop fort. Pourquoi je mets les contributions et je l'enlève ? Bah, ça fait que les offres qu'on vient de faire ne possèdent pas de contributions, en gros. Parce que sinon, on vient de faire des offres où tu dois payer le salaire d'un mec pour qu'il joue ailleurs, autant te dire que t'as envie de canner, quoi. Ok, John Stani est parti. Regarde Benjamin Sesco. Laissez-moi tranquille avec Benjamin Sesco, je veux plus jamais entendre parler de ce mec. Oh, une grippe. Putain de merde. Regarde Lorenzo Luca. Parce que là, j'ai plus trop de sous. Juste, je le dis, j'ai plus trop d'argent. Ok, let's go, il se casse. Très bien, c'est parfait. Là, je suis en train d'élaguer un peu ma grille salariale en vendant des mecs qui servent à rien. J'ai regardé Lorenzo Luca, mais je sais pas c'est qui. Lorenzo Luca. Lorenzo Luca, buteur à pisse. 15 en finition, 13 en sang-froid. Il est pas mal, ton Lorenzo Luca. Il est blessé entre 7 jours et 2 semaines. Faire une offre. Ils en veulent déjà 20 millions. C'est quoi, objectif avec le Celtic, j'aimerais gagner le championnat et faire bonne figuration en conférence ligue. Voilà, voilà. J'ai mon 9000, tout près, j'ai mon 9000. Non, en vrai, j'ai des joueurs qui sont... Et j'ai une défense centrale, j'aime bien. Vraiment, Léo Pereira, c'est ma fierté en défense centrale. Regardez combien il vaut. Regardez ses statistiques. Je suis allé le chercher pour 6 millions d'euros. Pour 6 millions d'euros, pardon. Je suis allé le chercher pour un demi-million d'euros, pour 500 000, 600 000 euros, je suis allé le chercher. Regardez, on a Léo Pereira, Christopher Julien en latéral, enfin en libéraux. Alors lui, ça baisse un peu, mais voilà. On a Thiago Diallo et avec ça, on a Liam Scales qui fait vraiment du taf en rotation. Et en rotation, on a également Karl Stahlfeld qui lui est très bon aussi. On aime bien. Mais lui, blessé, il revient bientôt. On s'en sort pas mal. Kvichak, le Kvaratch Velia, c'est un géorgien, je vois exactement c'est qui. Il ne m'intéresse pas. Je le regardais quand même, mais c'est un droitier à gauche, je ne sais pas ce que je veux. Après, il peut aussi jouer à droite, mais voilà. Ryan Gold, il est où ? Il est à Vancouver. Ces notes, elles sont vraiment pas mal. Les gars, vous rigolez, mais vous savez que vu ces notes, c'est exactement ce qu'il m'aurait fallu en milieu central attaque. Ces notes sont excellentes. Après là, les gars, je n'ai pas beaucoup de sous et franchement, j'ai recherché, j'ai pris un milieu exactement ce qu'il me fallait. j'ai envie de vous dire, tout va bien. Franchement, je n'ai pas besoin de plus de mecs. Love to stick veut rester, espèce de chien. Tu as vu les sous que tu demandes. Prochain match, c'est un match de cup, on va en profiter pour faire tourner un peu. Callum McGregor observé, Christopher Julien observé, Joe Hart. Ah oui, il est sur liste des transferts, putain. Je l'enlève. Je l'enlève de la liste des transferts. Ok. En vrai, James Forrest se barre. Il faut que je tèche Bolli Bollingoli et Liam Shaw et on est bien. Oh, Bolli Bollingoli, s'il te plaît, casse-toi, même en prêt, je t'en supplie. Il a 60 000 mensuels de salaire, ce sale chien. Il est nul. Casse-toi, casse-toi, Bollingoli, je t'en supplie, barre ta mère. Jalot, je l'ai acheté pour 3 millions d'euros, un truc à ça. Franchement, je vous le dis, pour l'instant, on n'a fait que full bonnes affaires. On a fait full bonnes affaires du côté de Zach, c'est trop bien. Et on a cherché un petit hélié gaucher Thug Life, on a trouvé Peter Bocage, mon gars. Même une offre de prêt, il n'y a personne, frère, même une offre de prêt. regardez Peter Bocage qu'on est allé chercher. Peter Bocage, 5 buts, 3 passes D, 5 buts, 5 passes D au total, regardez, et on est allé le chercher pour rien du tout. Pour 1,8 million d'euros à peine. Franchement, niveau transfert, on a fait des bonnes affaires. Là, Adi Laouchiche, on a cassé la banque, mais sinon, on est allé chercher Thiago Diallo pour 2,3 millions, Thiago Thomas pour 2,4 millions plus des bonus, Peter Bocage pour 1,8, Léo Pera pour 600 000 balles. Non, 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 les gars, c'est le sale. Omar Richards, Thomas Esteves, on est bien là. Mais Bolli Bollingoli ne veut pas partir, les gars. Ah, Liam Shaw vers John Book Motors, let's go Castor. Non, je n'ai pas viré Johart au final. Johart est encore là, les amis. Je n'ai pas eu besoin de le virer. En fait, Johart, je l'ai foutu sur le banc et même en équipe B et ça a suffit pour le mettre un peu de côté. Les gars, on est bien là. Franchement, j'ai une bonne équipe là. Je suis content. tous les postes sont doublés et j'ai des joueurs avec du potentiel et tout, c'est pas mal. Pas mal pour un Lyonnais de prendre à Ouchiche ? Ah, j'ai beau être Lyonnais, mon gars, c'est bon, c'est FM, tu vois ce que je veux dire, genre, tranquille. Oh là là, 6 000 euros pour me débrasser de ce pouilleux ? Allez, tenez. Récupérez-le. Il n'y a pas de problème. Allez, on va reprendre, on va reprendre du coup avec... Oh, il y a Jesus Valero qui serait très intéressé pour en venir, mais il n'est pas terrible. On va reprendre avec un match de coupe. On va faire tourner un peu comme ça après. Là, on se met bien. Il veut quoi ? Il n'est pas content du départ de James Forrest. Ah, ça va. Tout va bien. extrêmement mécontent qu'un bourgeois en effectif ait été vendu. Ils ne comprennent pas pourquoi il a été vendu pour un montant aussi faible. James Forrest, au revoir, monsieur. Merci pour les services rendus, mais il est temps de se casser. James Forrest, apparemment, c'est une légende du Celtic. Je l'ai bradé pour 2 millions d'euros. Oh, Zach, la honte. Zach, il ne respecte même pas les légendes. Zach ne respecte rien. Zach ne respecte rien. 1101, on veut les chaussures roses. Non, les 1100, c'était pour si on les avait fait la dernière fois. Les dirigeants de Crystal Palace piste Christopher Julien. Christopher Julien, on va lui faire signer un nouveau contrat. titulaire régulier, monsieur. Oh, il ne veut signer que 2 ans, le sale fils de pute. Allez, 3 ans et on en reste là. Allez, tiens. Christopher Julien, je viens de lui augmenter son salaire et tout. Reste là, petit ! Patterson, allez, tu te casses. Non, on est pas mal là. Et j'ai hâte de voir le niveau de mon ami Adi Laouchiche. Mais tu sais quoi, Adi Laouchiche ? On va le titulariser là. Vous en pensez quoi ? Vraiment, on titule Adi Laouchiche comme ça d'entrée, on voit ce que ça donne. Mais là, là, tous mes joueurs sont reposés, tout va bien. Julien, il tecla en vrai pour moi, ça va. Après là, il y a ses notes qui baissent un petit peu, mais sinon, en réalité, il fait du boulot. Il fait 1m96, donc il me stabilise bien ma défense et il a 14 en vitesse, c'est plutôt pas mal. Il me met plutôt pas mal. Tiens, on va faire jouer Greg Taylor. On va faire jouer... Il faut que David Turnbull, il soit affûté, donc... Il y a Rogic, il part quand déjà ? Le 26. T'es waouh, chiche. On va le laisser. Je vais regarder parce qu'il faut quand même que je fasse... Mes joueurs, ils sont tous un peu moins affûtés, là. En fait, là, je suis obligé d'envoyer quand même quelques titulaires. Moi, je pense que ça va être un gros flop à Ooshish. Tu vas le faire jouer quel rôle ? Tu sais même pas, je vais le faire jouer quel rôle et tu dis déjà que ça va être un flop. Bon, on va faire des remplacements à la mi-temps en réalité parce qu'il faut que je fasse quand même jouer mes titulaires pour qu'ils soient un peu en forme pour le match de... Faut qu'ils soient quand même un petit peu en forme pour le match de championnat après. Là, mes joueurs, là, ils ont tous un physique de fumeur de gita de maïs, gros. Regardez, j'ai trois matchs en six jours. Aïe, 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 aïe. Fausto Vera, c'est qui, lui ? Il est pas dégueu. Il est même assez bon, Fausto Vera. Il est bon. J'aime bien ce que je vois. Allez, match de coupe, on envoie les titulaires mais on va quand même faire tourner léger et... On va quand même faire tourner léger et puis on va voir. Jakumakis, blessure rouge. Attends, c'est une blague. 10 à 12 jours, ok, ça va. Ok. ça, c'est pas trop grave. On fait tourner quand même un petit peu. On mixe un peu tout ça. Ah non, mais j'ai un bon petit mercato là, on va faire tourner léger et on va faire ça bien. Dans la vie, Adil, c'est un gros flop donc je me dis, dans l'FM, ça va être la même. Ah ouais ? Les Stéphanois, vous trouvez qu'Adil Aouchi, chez vous, c'est un gros flop ? Vraie question. Je pose la question, vraiment, j'ai pas... Moi, je trouve quand même que sur plusieurs phases, il a du ballon et il est intéressant, tu vois. C'est un jeune qui évolue quand même dans une équipe en galère, un peu comme Adli... Adli là-bas. Un contrat a été proposé à Karamoko Dembele. Ah ouais, mais autant le vendre maintenant. Ah ouais, merde. Karamoko Dembele, j'ai oublié, j'aurais dû le vendre. Je suis bête. Disons que le contexte de Saint-Etienne rend le truc un peu compliqué à dos, quoi. Contre Nantes, il a fait une bonne entrée. Moi, je trouve que c'est un mec qui a du ballon, c'est quand même un bon joueur, tu vois. Genre, je pense vraiment qu'il y a de quoi faire une bonne carrière. Mais après, c'est dur d'évoluer dans cette poubelle en feu qu'est Saint-Etienne, tu vois. Et quand je dis poubelle en feu, c'est même pas genre que je critique Saint-Etienne en mode de c'est la poubelle, tu vois, j'ai pas 12 ans. C'est une expression mais en réalité, c'est vraiment dur d'aller évoluer que là-bas quand même. C'est chaud. Allez, let's go. Adil Aouchi. On va voir. Adil est même pas titulaire, il pue la merde, il crée aucun danger en défense, c'est un fantôme, il est éclat. Je vois qu'il y en a qui ont des... un avis très arrêté. Moi, j'enterrerai juste pas un jeune aussi vite surtout quand il y a autant de ballons que lui mais s'il y a des supporters stéphanois qui m'affirment qu'il est éclaté, je ne dirais pas dire que vous avez tort. En tout cas, pour l'instant, la seule chose que t'as à retenir, c'est que si t'es un krach du PSG que t'es annoncé comme tel et que tu dois te barrer parce que tu joues pas, t'as les Nkunku, les Diaby qui t'ont montré la voie à suivre. Faut aller en Bundes, pas en Ligue 1. Après, vous allez me dire qu'Adil va jouer au Milan, c'est pas mal quand même. Franchement, la Bundes c'est trop bien. Vraiment, t'es un jeune talent, la Bundes c'est trop incroyable pour toi. Vraiment, c'est trop incroyable. Quand t'es un jeune talent offensif, j'entends. Quand t'es un jeune talent offensif, aller évoluer en Bundes, c'est trop, trop bien pour toi. Tu vas évoluer dans un championnat où l'attaque est l'attaque prone, où les mecs, les défenses en face jouent avec 40 mètres à défendre dans leur dos et du coup, tu vas avoir des occasions et dix fois plus de contexte positif pour briller, c'est trop bien pour toi. Après, ça veut pas dire que c'est free XP, ça veut pas dire qu'aller jouer en Bundesliga, tout le monde réussit. Mais bon. Un gros cheikh à Tanguy Kouassi au passage. Eh, eh. Kouassi, vous l'enterrez trop, trop, trop vite. Moi, Kouassi, les parisiens, je pense que vous vous mettez un peu trop vite sur ses côtes. Le Kouassi, il a eu des blessures et quelques retards, etc. Mais je pense qu'il va s'imposer là-bas. J'y crois. Cali Mwendo fait le taf à l'Anse, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Il y a Cali Mwendo qui fait des travaux là-bas. La Bundes, c'est vraiment, c'est le paradis pour toi quand t'es un talent offensif. J'ai vu qu'il y avait Colomani qui était attendu à Francfort, mais tu fais bien, tu fais bien. Tu fais totalement bien. Est-ce que la Bundesliga est pas plus simple que les autres championnats ? Non, non, la Bundesliga, c'est pas une question de simplicité. En fait, regarde, pour moi, la Bundesliga, il y a deux options pour expliquer, mais je regarde la Bundes. Mais après, je ne regarde pas dix matchs par saison, enfin par saison, par journée, je veux dire. En gros, je vous explique. La Bundes, elle est pétrie d'une mentalité offensive avec des défenses qui jouent à 50 mètres de leur cage. C'est dix fois plus difficile de défendre à 50 mètres de tes cages qu'à défendre à 20 mètres comme tu peux voir certaines défenses d'équipes dégueulasses de Liga, style rétaffé, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que j'essaye de dire ? C'est que c'est facile de dire les défenses en Bundes, elles sont dégueu, et puis voilà, ah 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 ah. Mais quand tu essayes de comprendre pourquoi de temps en temps tu vois des buts casquettes en Bundes ou alors des situations où la défense est à la ramasse, c'est parce que c'est très souvent dû au fait que ça joue très haut. C'est très 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 souvent dû à ça. Genre la plupart du temps. Mais les défenses, elles ne sont pas spécialement plus éclatées qu'ailleurs. Par contre, elles sont dix fois plus exposées qu'ailleurs. Et si tu mettais pas mal de défenses d'autres championnats en Bundes, elles se retrouveraient très souvent dans ces situations-là. Et donc, la Bundes, pour moi, ce n'est pas plus simple. C'est le contexte. Le contexte de la Bundes fait la parmel aux joueurs et aux éléments offensifs. Est-ce que ça veut dire que je dis que tous les éléments offensifs réussissent là-bas ? Bah non. Il y en a qui ne vont pas réussir, il y en a qui sont juste éclatés, il y en a qui n'ont pas de niveau, il y en a qui... Si, il y en a qui ça. Mais disons que c'est un endroit qui est plutôt positif pour toi, pour réussir dans ce contexte. Donc, voilà. Mais c'est dommage parce qu'avant, c'était la Liga où le jeu était beaucoup plus ouvert. Mais la Liga depuis 4-5 ans, c'est vraiment devenu un endroit plein d'équipes de terroristes. C'est grave. Mais vraiment, vraiment, la Bundes, c'est un paradis pour les éléments offensifs. Tu te régales. Putain, je me fais égaliser. En même temps, là, pour le coup, ma défense est très explosée. Regarde. D'ailleurs, Christopher Julien se retrouve... Oh, ma défense. Le Christopher Julien, là. On va faire un truc très simple qui va... corriger un peu ça. Let's go. Oh, GG. C'est pas mal, ça. Ouais, la Bundes, c'est très cool. Et Kouassi, je pense qu'il réussira au Bayern. La première année, il n'a pas eu trop de temps de jeu. Les mecs se mettaient sur ses côtes au bout de trois mois, frère. Alors, je peux comprendre, un jeune qui quitte chez toi, ça fout le sème. Surtout quand on a envie qu'il signe et le PSG avait fait un effort pour le signer et il avait du temps de jeu. Ça, on s'en rappelle. Joe Hart. Regardez ce que Joe Hart vient de faire. Il y a eu hors-jeu ? Ok, regardez Joe Hart. Regardez Joe Hart. Ça fausse un peu le vrai niveau des joueurs qui explosent là-bas car ça se trouve dans un championnat qui défend plus, ils vont peut-être flop. Bah oui, peut-être, mais ça fait partie du risque. Mais de la même manière que des championnats très fermés vont fausser le vrai niveau de joueurs qui ne vont pas réussir à évoluer dans des contextes trop fermés, en fait. En fait, ça dépend beaucoup de contexte, tu vois. En fait, ça marche dans un sens mais ça marche également dans l'autre, tu vois. C'est vrai que du coup, il y a des joueurs qui ne sont pas si bons qui vont briller en Bundes mais à l'inverse, il y a des joueurs assez bons qui vont en gros être mauvais dans des contextes où ça défend beaucoup plus ailleurs, tu vois. Il y a des joueurs qui brillent plus. En fait, c'est ça, la clé du foot, c'est le temps et l'espace. En fait, ça peut être une qualité de savoir jouer rapidement ou face à des défenses regroupées, tu vois, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs, tu vois. Du coup, comment on explique que Messi est éclaté en Ligue 1 ? Il n'y a pas forcément d'explications à chercher. Messi, il a joué face à des blocs bas toute sa vie. Ce n'est même pas une question de blocs bas ou pas. Messi, il est juste éclaté parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas aussi concerné. Je n'en sais rien. Je ne le saurais même pas expliquer. Du coup, dans ce sens, on pourrait se dire qu'un mec comme Mbappé, même dans un championnat comme la Ligue 1, il se balade pas mal. Donc en Bundes, ce serait un carnage. Mais les gars, Mbappé en Bundes ? Mais je suis très sérieux qu'il y a Mbappé en Bundes dans un collectif huilé style Bayern ? Mais c'est 40 buts par saison. Facile. Bon, après, facile. Je ne vais pas monter jusqu'à 70-80 buts. Mais ouais, ouais, ce serait 30-40 buts, je pense. Vraiment, Mbappé en Bundes, il se régale. Il se régale. Face à des défenses aussi ouvertes, etc. Mais bien sûr, il se régalerait. Mais parce que le contexte, lui, serait à merveille. Regarde, à une autre échelle, un joueur dont la profondeur était très appréciée et qui éclatait tout en Bundes. Rappelez-vous Aubame et Young. Rappelez-vous Aubame. Rappelez-vous Aubame. Aubame en Bundes, il marquait un paquet de buts. Un paquet de buts. Après, Mbappé au Bayern, s'il presse comme il presse à Paris, il se fait éclater sa mère aussi. Il va falloir lui aussi qu'il fasse un peu d'effort en ce sens. Oui, Ousmane Dembélé également. Ousmane Dembélé, il était très, très, très à l'aise dans ce contexte. C'est un bon exemple. Dembouze, c'est quelqu'un qui n'est pas hyper fou à l'arrêt. Pour créer, arrêter Dembouze, ce n'est pas incroyable. Par contre, Dembouze, quand il arrive lancé, c'est un monstre. Et Dembouze, en Bundes, il pouvait arriver lancé constamment. Il pouvait arriver lancé constamment. Ça le mettait bien. Le seul à terminer avec plus de buts que Lewandowski sur une saison au Bameyang. Ouais, non mais c'est contexte rêvé. Mais Mbappé, moi j'adorerais de le voir dans une équipe aussi offensive et disciplinée qu'un Bayern muni. Il finira au Real Madrid, c'est sûr, mais soit il fait 10 ans comme CR7 et puis il ira plus tard à 32 ans, soit peut-être il part au bout de 4-5 ans et moi j'adorerais le voir. Moi, Mbappé, Real Madrid, je kifferais. J'aime beaucoup le Real et tout. Vraiment, j'adorerais le voir là-bas. Mais avant le Real Madrid, j'aurais aimé le voir dans une étape intermédiaire en PL ou au Bayern. Ouais, je kifferais ça. Nicolas Pépé, la Bundes pour...